à miami un jeune homme est enlevé à la pointe d'une arme à feu ses ravisseurs exige une importante rançon sinon ils le tueront la police et le fbi suivent des pistes déconcertantes et cherchent des réponses dans les indices les plus infimes c'est une course contre la montre pour retrouver la victime et la ramener auprès de sa famille miami en floride le mardi 7 août 1984 à 18 heures le bureau du promoteur immobilier rezus portela était sur le point de fermer portela avait émigré de cuba 22 ans plus tôt il avait bâti une entreprise prospère à miami mario son fils de 22 ans venait de se marier et travaillait comme agent immobilier pour son père comme son oncle d'ailleurs un peu après 18 heures un couple s'approcha du bureau mario et son oncle sortir pour aller parler aux deux personnes le couple voulait s'enquérir du prix d'appartement en copropriété l'homme semblait nerveux l'oncle leur expliqua que le bureau était fermé et il leur demanda de revenir le lendemain matin à la demande du couple il rentra toutefois dans le bureau pour aller leur chercher des brochures il ne vit pas ce qui se passait à l'extérieur un homme armé avait garé sa voiture et avec le couple il enleva mario il eut toutefois le temps de noter les trois derniers chiffres du numéro d'immatriculation provisoire de la voiture l'oncle raconta à rezus ce qu'il avait vu on avait fait monter mario de force dans une voiture bleu gris qui s'était dirigé vers le nord sur la 122e avenue il appela ensuite la police la police de date cante répondit à l'appel selon l'enquêteur alvaro romero les cas d'enlèvement n'étaient pas rares en 1984 à ce moment là il y avait une vague d'enlèvement je crois qu'il y en avait un par mois ces kidnappings étaient reliés à des affaires de drogue et les victimes étaient elles-mêmes mêlées au monde de la drogue quand ce n'était pas leurs parents parfois les enquêteurs se rendit rapidement compte que la situation était différente dans ce cas-ci en interrogeant monsieur portela et en voyant que c'était un homme d'affaires prospère nous avons été portés à croire que le crime n'était pas motivé par une affaire de drogue mais plutôt par l'argent moins d'une heure après l'enlèvement le téléphone sonne à l'homme au bout du fil demanda à parler à portela en espagnol portela ne connaissait pas cette voix l'homme lui dit alors qu'il faisait partie d'un groupe de terroristes qui détenait mario il lui demanda une rançon de trois millions de dollars même si aucun dispositif d'enregistrement n'avait été installé un enquêteur qui parlait espagnol écouta la personne et identifia son accent le colombien menaçait de tuer mario si les services de police ou du fbi étaient mis au courant de l'affaire il avertit rezus que le groupe surveillait sa maison et il en donnait ensuite l'adresse le père terrifié demanda à parler à son fils le ravisseur ajouta qu'il appellerait portela trois jours plus tard les policiers ne pu retracer l'appel mais ils avaient au moins une idée du type de criminel auquel ils avaient affaire nous avions le sentiment que ces ravisseurs étaient violents ils avaient pris de nombreuses précautions au moment de cet appel téléphonique et leur menace semblait sérieuse comme pour tout cas d'enlèvement la police de la région métropolitaine de dade demande à l'aide du bureau du fbi de miami l'affaire fut assignée à l'agent spéciale john gill le fbi a participé à l'affaire dès le début compte tenu du montant de la rançon exigé cela devenait un cas régi par la loi hobbs act selon cette loi les cas d'extorsion qui visent les commerces ayant des clients de plusieurs états sont considérés comme des crimes fédéraux or c'était le cas ici des agents du fbi installé du matériel électronique dans le bureau de réseau sportella ainsi que chez lui afin de pouvoir retracer tout appel qu'ils recevraient le lendemain l'agent spécial gill demanda à parler à portella mais pas dans la roulotte ni chez lui il voulait le rencontrer dans un parc de stationnement et les agents surveillent l'entrée et la sortie mais ils ne virent aucun suspect gill pourrait interroger porter là en toute quiétude l'agent demanda à portella s'il avait des ennemis ou s'il avait déjà fait l'objet de menaces portella n'avait qu'un incident mineur en mémoire huit mois plus tôt un homme et une femme avaient fait irruption dans son bureau la femme s'appelait rose et des parias elle venait de lui acheter un appartement et avait découvert que ses versements étaient d'un montant supérieur à ceux de ses voisins portella lui expliqua que ses voisins payés moins cher car ils avaient sans doute obtenu un meilleur taux hypothécaire cela relevait de l'entente qu'ils avaient signé avec leur banque ce n'était pas lui qui touchait ses paiements à partir du moment où la banque lui avait payé l'appartement en copropriété il n'était plus mêlé au dossier mais le couple refusait d'entendre quoi que ce soit l'homme avait proféré des menaces à l'endroit de portella et lui avait demandé un remboursement portella ne pouvait malheureusement rien faire avant de partir rose et des parias lui dit qu'elle toucherait son argent coûte que coûte portella signala alors l'affaire à la police la police avait parlé à cette femme pour lui expliquer comment étaient fixés les montants des paiements et qui finançait son acquisition elle avait présenté ses excuses à monsieur portella et celui ci croyait l'affaire morte et enterré les agents retracer rose et des parias et apprirent qu'elle vivait dans un autre état au moment de l'enlèvement après les vérifications d'usage ils rayèrent son nom de la liste des suspects les enquêteurs étaient de plus en plus inquiets plus les jours passaient et plus leur chance de retrouver la victime en vie diminuée ils espéraient que les rabisseurs appelleraient rapidement auquel cas l'équipe serait prête on avait installé sur les téléphones de réseaux sportella du matériel pour retracer les appels qu'ils recevaient l'agent spécial gil around ya et les autres enquêteurs devaient être là pour faire fonctionner l'équipement lors des appels mais entrer chez portella sans être vu des ravisseurs relevé du tour de force lors du premier appel les ravisseurs lui avait dit qu'il surveillait sa maison nous craignons donc qu'il ne nous voit entrer chez lui il devrait compter sur la complicité de portella j'étais caché sur la banquette arrière pendant que nous roulions vers sa maison nous sommes entrés dans le garage puis dans la maison on voulait enregistrer les appels et bien saisir tout ce qui se disait relativement à la demande de rançon les agents et les policiers de dead se relayer pour qu'il y ait quelqu'un en permanence chez la famille portella ils indiquaient à résous comment s'occuper des appels celui ci jouerait un rôle de première importance pour retrouver son fils bien sûr une des choses importantes c'était d'établir dès le début qu'il était encore en vie on en a par là monsieur portella on lui a demandé de poser des questions ravisseurs auxquels seul mario connaissait la réponse ainsi on saurait s'il était en vie en établissant le profil de mario les agents en 20 à mieux connaître le jeune homme il connaissait ses mets préférés et le nom de ses animaux de compagnie mario portella était le jeune américain typique il avait reçu une bonne formation c'était l'un des meilleurs élèves de sa classe il venait de se marier à une jeune femme et l'avenir semblait prometteur tout le monde l'aimait la raison pour laquelle cette affaire a été si traumatisante c'est que beaucoup de gens pouvaient s'identifier à eux ils représentaient ce que nous voulons tous ils représentaient le rêve américain mais ce rêve est devenu le pire des cauchemars comme promis les ravisseurs à plaire trois jours après l'enlèvement l'homme au bout du fil obligea portella a écouté un enregistrement on pouvait y entendre la voix de mario celui ci suppliait son père de payer la rançon ajoutant que les ravisseurs le tueraient à coup sûr s'il appelait la police ou le fbi portella déclara à son interlocuteur qu'il avait discrètement commencé à réunir la somme à sa banque les agents lui rappelera lors de demander une preuve que son fils était toujours en vie en demandant au ravisseur quel était le surnom de mario enfant et le nom du chien que sa femme avait déjà eu l'homme accepta de le rappeler pour lui donner les réponses portella était parvenu à le garder en ligne assez longtemps pour que l'appel soit retracé il provenait d'une cabine téléphonique de miami mais l'homme qui l'avait utilisé eu le temps de s'enfuir avant l'arrivée des unités de surveillance au cours des pénibles jours suivant enlèvement portella reçu de nombreux autres appels s'adressant à lui en espagnol un homme lui parla d'une mystérieuse proposition d'affaires qui n'avait apparemment aucun lien avec le kidnapping monsieur portella lui a alors dit qu'il n'avait pas le temps de parler à faire avec lui parce qu'il était aux prises avec d'autres problèmes mais son interlocuteur lui a dit qu'il pourrait l'aider à résoudre ses problèmes son insistance à vouloir aider monsieur portella l'a rendu suspect à nos yeux on croyait qu'il jouait un rôle dans l'enlèvement et la demande de rançon portella poursuivait la conversation jusqu'à ce que les enquêteurs et trouver la source de l'appel il provenait du même secteur que l'appel du ravisseur des unités de surveillance se rendir sur place assez vite pour voir l'homme au bout du fil ils le suivirent jusqu'à un restaurant d'où il sortit bien vite avec un sac en dressant le profil de mario les enquêteurs avaient appris qu'il adorait les hamburgers de cette chaîne de restaurant ils suivirent l'homme jusqu'à un immeuble son comportement était suspect il attendu les hamburgers à celui qui lui avait ouvert la porte sans échanger un mot avec lui c'était la sorte de hamburger que préférait mario et son père à ce moment là on a commencé à croire que mario était détenu à cet endroit une unité swat se rendit sur place le compte à rebours était commencé on devait retrouver mario à miami en floride le fbi et la police de dead conte tentait de retrouver mario portella et ce qu'il avait enlevé leur première piste importante les conduisit à un appartement de miami où ils croyaient que les ravisseurs détenaient mario l'unité fit irruption dans l'appartement on fouillait toutes les pièces mais il n'y avait aucune trace de mario c'était une fausse piste comme nous raconte l'agent spécial john gil du fbi en fouillant les lieux et en interrogeant les gens qui y vivaient on en est venu à la conclusion qu'il n'avait aucun lien avec l'enlèvement en interrogeant l'homme qui avait appelé portella les agents déterminèrent qu'ils ne savaient rien de l'enlèvement et qu'ils ne cherchaient qu'à faire affaire avec l'entreprise du père de la victime les enquêteurs étaient de nouveau forcés d'attendre la prochaine manoeuvre des ravisseurs c'était l'homme qui avait appelé la première fois il répondit aux questions correctement ce qui indiquait que mario était toujours en vie de nouveau il exige à la somme de trois millions de dollars comme on le lui avait demandé portella tentait de le garder au bout du fil le plus longtemps possible il dit à son interlocuteur qu'il avait parlé aux responsables de sa banque et qu'il n'était parvenu à réunir que le tir de la rançon pendant que portella négocié avec le ravisseur de son fils les agents établirent que l'appel provenait d'un autre téléphone public de miami des unités furent envoyés sur place le ravisseur fini par accepter une rançon réduite à un million de dollars pour prolonger la conversation portella lui indiqua qu'il lui faudrait du temps pour avoir l'argent en main car la banque était fermée pour la soirée faisant fi de ses remarques le ravisseur lui ordonna d'avoir l'argent en main quand il le rappellerait trois heures plus tard pour lui indiquer où il devait laisser la rançon une fois encore il disparut avant que les autorités n'arrivent sur les lieux moins d'une heure plus tard portella rencontra des agents en civil à sa banque les agents du fbi notairent les numéros de série de tous les billets de banque qui constituaient la rançon ainsi ils pourraient peut-être retracer ceux qui les dépenseraient à la maison de portella les agents cachés un dispositif de repérage dans le porte-documents en espérant qu'il les mènerait à l'endroit où se trouvait mario les ravisseurs appelaient à leur prévu et donner à portella les indications sur l'endroit où il devait laisser l'argent ils lui ordonnaient de se rendre à un restaurant de laisser la portière de sa voiture déverrouillée avec l'argent à l'intérieur et d'attendre que le téléphone public sonne ensuite il devait entrer dans le restaurant et s'y asseoir le ravisseur lui ordonna de venir seul portella se mit en route avec le porte-documents rempli de billets de banque il mit moins d'une demi-heure à se rendre sur place mais pour ce père inquiet cela sembla une éternité le restaurant était situé dans un quartier dangereux de miami des agents civils et des enquêteurs de la police métropolitaine de date comte était déjà sur place des agents occupés un appartement vide dont la vue donnée sur le restaurant rezus portella arriva sur les lieux avec un million de dollars en argent liquide avec l'espoir de retrouver enfin son fils mais le commerce était fermé portella commençait à se demander s'il ne s'agissait pas d'un traquenard il trouvait un téléphone public qui n'était pas à l'endroit décrit par les ravisseurs il était nerveux à l'idée de laisser sa voiture déverrouillée avec un million de dollars à l'intérieur il espérait que les ravisseurs appelleraient avant qu'il ne lui arrive quelque chose il attendit en vain car le téléphone ne sonna pas portella dut se résoudre à repartir avec l'argent de la rançon mais sans mario les enquêteurs et lui attendirent plusieurs jours sans avoir de nouvelles des ravisseurs après cet échec on a reçu aucun appel concernant la rançon c'était au moyen du téléphone que nous pouvions communiquer avec les ravisseurs sans cela nous ne pouvions rien faire et malheureusement ils ont cessé de nous appeler nous étions très inquiets même si les ravisseurs n'avaient pas laissé de nouveaux indices au moment de leurs appels les premiers indices commençaient à fournir des informations l'agent spécial john hanlon avait essayé de trouver la voiture utilisée lors de l'enlèvement de mario c'était une berline chevrolet bleu gris avec une immatriculation provisoire dont le numéro ne figurait pas encore dans la base de données de la régie des véhicules à cause de ce numéro nous ne pouvions pas retrouver le véhicule la voiture semblait parfaitement en règle et n'attirait pas l'attention des autorités les marchands de voitures d'occasion louent parfois illégalement des véhicules à vendre après leur avoir collé un papier avec un numéro d'immatriculation provisoire hanlon appela tous les concessionnaires de la région ce travail fastidieux finit par porter fruit quand il parla à la secrétaire de l'un de ses marchands à miami je lui ai demandé si elle louait des voitures d'occasion elle m'a répondu que c'était le cas j'ai alors demandé si elle louait de vieilles chevrolet elle a encore dit oui avait-elle une chevrolet bleu gris ai-je ajouté elle a répondu par l'affirmative j'ai dit où est cette voiture elle m'a dit elle est ici je lui ai alors demandé quand elle l'avait loué pour la dernière fois elle m'a répondu le 7 août je n'en croyais pas mes oreilles le 7 août était le jour de l'enlèvement quand les agents apprirent que la voiture avait été retournée le lendemain ils la confisquèrent pour la fouiller les techniciens judiciaires de la police de dade se mirent à la recherche d'indices ils ne trouvèrent aucun cheveux fibres ni empreintes digitales utilisables mais ils découvrirent toutefois un porte-clés sous la banquette arrière le fbi savait que mario portella conduise une volvo nous sommes donc allés chercher le porte-clés pour le montrer aux membres de la famille ils l'ont reconnu sans hésitation les clés fonctionnaient dans son automobile en outre une des clés du trousseau nous a permis de déverrouiller la porte d'entrée de sa maison cela signifiait que la voiture avait vraisemblablement servi au transport de mario portella lors de son enlèvement en vérifiant les relevés de location les enquêteurs découvrirent qu'une certaine rouletta de parias avait loué cette voiture l'employé du concessionnaire déclara que la femme était venue accompagnée d'un homme qui selon elle était son frère hanlon réquisitionna les photos des permis de conduire de roulita de parias et de ses frères et soeurs neuf jours après l'enlèvement hanlon rencontra l'employé qui avait loué la voiture et lui montra plusieurs photos parmi les quelles se trouvaient celles de roulita de parias la femme reconnue immédiatement la cliente la femme identifia également l'homme qui l'accompagnait c'était roulio le frère de roulita les agents connaissaient déjà le nom de des parias il se rappelait une certaine rose de parias qui avait eu un conflit avec portela l'année précédente or roulita était sa soeur les agents en étaient venus à croire que roulio de parias était l'homme qui accompagnait rose et qui avait proféré des menaces à l'endroit de resous portela même si le fbi ne croyait pas rose de parias mêlé à l'enlèvement son frère et sa soeur était maintenant les suspects principaux dans cette affaire quand on a disposé des noms de ces suspects on les a fait surveiller afin de recueillir d'autres indices le fbi remarqua qu'un homme accompagnait généralement roulita le couple semblait avoir une relation amoureuse dix jours s'étaient maintenant écoulé depuis l'enlèvement les agents espérait que les suspects les mèneraient à mario portela il devait interroger cet homme mais il courait le risque que celui ci en parle à ses complices la vie de mario était menacée on ne pouvait pas leur mettre la main dessus à ce moment là parce qu'on voulait d'abord protéger la vie du jeune homme notre principal objectif c'était de ramener cette personne à sa famille on a donc continué à les surveiller le fbi et la police de dade poursuivir la surveillance à l'aide d'unités terrestres et aériennes mais les suspects étaient très prudents ils avaient un comportement imprévisible et parano ils pouvaient partir en voiture dans une direction faire demi-tour et prendre une autre direction et ensuite traverser un parc de stationnement et prendre encore une nouvelle direction les surveillés étaient par conséquent très difficile et comme le nombre de nos autos affectés à la surveillance était limité si l'une d'elles passait à côté des suspects trois ou quatre fois de suite il y avait un risque qu'elle soit identifiée plus facilement les manoeuvres des suspects portèrent fruit les unités au sol qui tentaient de garder la voiture des suspects en vue sans être repérés la perdirent bientôt ce fut un dur coup pour l'équipe d'enquête trois jours plus tard à 40 km au nord de miami dans la ville de davy deux adolescents marchaient dans un champ quand ils firent une découverte macabre qui allait apporter de bien tristes nouvelles à la famille de la victime 13 jours après l'enlèvement de mario portella des adolescents découvrir un corps à davy en floride à 40 km au nord de miami la police de davy constata rapidement qu'il s'agissait d'un homicide la tête de l'homme était enveloppée de rubans adhésifs l'enquêteur et taylor devait maintenant identifier la victime tout ce que nous savions alors c'était qu'il s'agissait d'un homme on ignorait quel âge il avait parce que sa tête était recouverte de rubans adhésifs de plus ses mains et ses chevilles avaient été attachés sur les lieux on pouvait donc difficilement identifier la victime et évaluer son âge pour relever des indices les experts devaient examiner le corps le ruban adhésif de même que le sac de couchage dans lequel le corps avait été trouvé mais d'abord il devait le transporter au labo james only à leur assistant du médecin légiste de brouart conté pratiqua l'autopsie il commença par retirer le ruban adhésif qui entourait la tête en prenant soin de bien le conserver car il serait analysé plus tard par d'autres experts une fois le ruban enlevé on les pu déterminer que la victime était un homme âgé entre 20 et 40 ans qu'il mesurait un mètre 72 et que ses cheveux et ses yeux étaient bruns même si la victime avait été sauvagement battue elle était morte par asphyxie selon on les la mort remontait à 24 heures au minimum et 36 heures au maximum pour aider à l'identification de la victime on les la photographia afin que l'on puisse comparer son visage à celui de personnes portées disparues mais il savait que le visage sur ces photos ne ressemblerait guère à celui de la victime le ruban adhésif avait déformé ses traits et la chaleur de l'été avait accéléré le processus de décomposition on a prélevé les empreintes digitales de la victime afin de voir s'il n'avait pas déjà été arrêté dans le passé on a aussi transmis la description de la victime aux médias et publié sa photo dans l'espoir que quelqu'un pourrait l'identifier le 25 août un journal de miami publié un article sur le cadavre trouvé à davy l'agent spécial john gill du fbi remarqua en le lisant que la description correspondait à celle de mario portella il contacta le service de police de davy pour leur parler de la victime d'enlèvement peu de temps auparavant on avait reçu le dossier dentaire de mario portella ce dossier se trouvait dans le bureau du fbi au cas où nous aurions à identifier une victime je l'ai apporté à davy où j'ai rencontré l'enquêteur taylor ensemble nous sommes allés au bureau du coroner le médecin légiste en nez a pu comparer ses radiographies aux dents de la victime il a pu confirmer qu'il s'agissait bien de mario portella pour tous ceux qui avaient travaillé à retrouver mario la nouvelle fut dévastatrice on devait appeler la famille portella pour leur annoncer que leur fils avait été retrouvé mort les agents enquêtaient désormais sur un meurtre en réexaminant le dossier de cette affaire complexe ils dressèrent le profil des suspects notamment celui de rullio de parias l'homme qui avait menacé résous portella l'année précédente celui de rullita dont le nom apparaissait sur le contrat de location de la voiture ayant servi à l'enlèvement et l'homme que les agents croyaient être le petit ami de rullita les trois suspects avaient disparu il y avait un autre nom sur la liste des suspects hector de parias le frère de rullio et de rullita celui ci avait des liens étroits avec les membres de sa famille et il avait un casier judiciaire maintenant que la vie de mario n'était plus en jeu l'enquête pourrait être menée ouvertement les agents interrogèrent la soeur des trois suspects rose et des parias qui avait menacé résous portella huit mois avant l'enlèvement elle n'ya être mêlée à l'affaire et offrit sa pleine collaboration à la police elle déclara que le petit ami de rullita s'appelait jesse ramirez et que si aucun des trois ne se trouvait à miami c'est qu'ils étaient vraisemblablement partis à los angeles où ils avaient des amis les agents de miami transmirent ces informations au bureau du fbi de los angeles où l'agent spécial gregory pack sut aussitôt que le temps pressé il était impératif de retrouver ces individus au plus vite parce qu'ils étaient dangereux et que ce n'est pas le genre de personnes qu'on veut avoir dans nos rues ni dans les rues d'aucune autre ville d'ailleurs s'ils avaient enlevé et tué quelqu'un une fois ils pouvaient recommencer l'agent spécial pack devait restreindre son champ de recherche il savait que les suspects étaient d'origine colombienne or le quartier de rampart de los angeles compte une importante communauté colombienne je me suis rendu à cet endroit muni de bonnes photographies des suspects et je suis entré dans tous les commerces qu'on fréquente quand on vit dans un quartier les restaurants les hôtels les motels les immeubles résidentiels après quelques semaines à faire du porte à porte et à ratisser le quartier je suis tombé sur la gérante d'un immeuble je lui ai montré les photos elle reconnu héctor roulita et rullio de parias c'était de nouveaux locataires mais ils étaient rarement chez eux je lui ai laissé ma carte de visite et je lui ai demandé de m'appeler je l'appelais au moins une fois par jour j'ai fait cela pendant huit à dix jours finalement vers 21 heures j'ai reçu un appel du bureau la gérante se trouvait au bout de la ligne et elle voulait qu'on me passe son appel elle m'a alors annoncé que les individus que je cherchais se trouvaient chez eux nous nous sommes lentement approchés de l'immeuble en surveillant les endroits stratégiques pour qu'ils ne puissent pas s'enfuir par les fenêtres ou d'autres portes en courant vers la porte d'entrée principale on a vu un homme pointé son revolver dans notre direction on s'est rué sur lui on lui a arraché son arme des mains et on l'a mis en détention on a alors vu qu'il y avait quelqu'un d'autre l'homme armé était jesse ramirez le petit ami de roulita on le mit en détention pour voie de fait contre un agent fédéral l'autre homme dans la pièce était hector de parias le frère de roulita et de julio celui-ci fut arrêté pour avoir violé les conditions de sa libération conditionnelle pour possession de drogue et pour vol les deux suspects étaient maintenant en détention mais les deux autres couraient toujours nous savions bien qu'il nous restait à trouver roulita et julio alors quand nous sommes partis nous avons laissé deux agents sur place quelques heures plus tard roulita est rentrée on l'a mise en détention et on l'a conduite au bureau du fbi à los angeles les agents attendir le retour de roulita et parias mais celui ci ne se montra pas john gill l'agent chargé de l'affaire à miami a pris la nouvelle des arrestations gregory pack l'agent spécial du bureau de los angeles nous a appelé à miami j'ai sauté dans le premier avion dès que je l'ai su j'ai rencontré l'agent pack vers 15 heures de l'après midi je lui ai alors raconté tout ce que nous savions de l'affaire jesse ramirez et roulita de parias refusèrent de parler aux enquêteurs mais l'agent spécial gill et l'enquêteur et taylor de la police de davy eu plus de succès avec hector de parias il devait maintenant trouver le quatrième suspect roulio de parias et découvrir ce qui s'était passé au cours des derniers jours de mario portel a le 24 septembre 1984 le fbi avait arrêté trois suspects suite à l'enlèvement et le meurtre de mario portel a un quatrième suspect roulio de parias était toujours en liberté des trois individus en détention seul hector de parias accepta de parler il fut évasif au début mais les enquêteurs plus rapidement lui démontrer qu'il mentait l'enquêteur et taylor de la police de davy et l'agent spécial john gill décidèrent de tenter de lui soutirer la vérité en y allant en douceur on l'a traité un peu comme un ami parce qu'on avait vu qu'il était possible d'établir une relation de confiance avec lui et de le faire passer aux aveux le deuxième jour de l'interrogatoire il est devenu coopératif au point où il a failli tout avouer il avait de plus en plus confiance en taylor et moi il nous a dit qu'il collaborerait avec nous et dirait ce qu'il savait il n'était pas selon lui impliqué dans l'enlèvement quelques jours après le crime mario était détenu dans un appartement son frère sa soeur et son petit ami s'étaient aperçus qu'il pouvait être très compliqué de surveiller une victime et ils avaient eu besoin d'aide il savait qu'hector était disponible il était sans emploi et il était accro à la marijuana comme il se cherchait du travail il allait certainement sauter sur l'occasion de se faire de l'argent il lui avait donc demandé de surveiller leurs victimes comme il nous l'a raconté selon hector le mobile de cet enlèvement était la vengeance rolio de paria s'était senti humilié quand il s'était rendu compte qu'il ne pouvait pas aider sa soeur à obtenir le remboursement de son appartement en copropriété hector ajouta qu'après quelques jours rolio et jesse avait eu peur de se faire arrêter et qu'ils avaient décidé de laisser tomber la rançon exigée ils avaient alors voulu se débarrasser de mario portella car c'était un témoin gênant le 17 août 1984 dix jours après l'enlèvement ils décidèrent de le tuer jesse ramirez enveloppa la tête de mario portella avec du ruban adhésif pendant tout ce temps la victime les implora de le laisser en vie et pria à voix haute comme mario peinait à respirer jesse le frappa avec une barre de métal après le meurtre rolio de parias paya à jesse ramirez la somme de mille dollars pour ce travail hector déclara qu'il ignorait où se trouvait rolio mais il savait toutefois où mario avait été détenu et tué non seulement hector a-t-il pu nous donner l'adresse d'un appartement mais il a également fait un croquis des lieux il nous a aussi indiqué où étaient les diverses pièces et les meubles de l'endroit où avait été commis le meurtre une équipe d'agents d'enquêteurs et de techniciens judiciaires se rendirent à l'appartement de miami ils en bloquèrent l'accès et se mirent à la recherche d'indices toute pièce à conviction pouvait aider à mettre les meurtriers de mario derrière les barreaux mais le fait de se trouver sur la scène du crime rappela amèrement aux enquêteurs comment ils avaient échoué en tentant de lui sauver la vie l'agent spécial gil orange ya était sur les lieux en entrant dans l'appartement on a aperçu un rouleau de ruban adhésif sur une table de nuit il y avait une barre de métal qui avait vraisemblablement servi à battre mario on a trouvé du sang dans l'appartement nous avons vu tous ces indices et ceux ci mis ensemble étaient difficiles à regarder on avait tellement souhaité sauver la victime et pourtant on avait échoué c'était très difficile à encaisser pour nous en plus du ruban adhésif les enquêteurs trouvèrent des morceaux de pansement ils trouvèrent aussi des cheveux et des fibres tout fut noté méticuleusement et envoyé au laboratoire judiciaire du fbi à washington l'agent spécial al deadman du service des micro indices y analysa les pièces à conviction mon rôle dans cette affaire consistait à comparer des cheveux des fibres de tissu et du ruban adhésif trouvé à quatre endroits différents l'endroit où l'on avait trouvé le corps l'appartement où la victime avait été détenue la voiture qui avait servi à son transport et un autre appartement où l'on avait trouvé les vêtements de l'un des suspects il trouva des fibres de moquettes de ses appartements sur les suspects et la victime il compara ensuite le ruban adhésif retrouvé sur la tête les jambes et les bras de la victime au rouleau de ruban recueillis sur le lieu du meurtre si vous disposez de deux morceaux de ruban qui n'en formaient qu'un au départ et qui ont été déchirés les fils qui les composent seront de longueur différente il y en aura des courts et des longs on peut mettre les deux morceaux bout à bout et constater que ces fils s'assemblent parfaitement comme un puzzle l'agent spécial d'edman établit que le sectionnement du ruban de l'appartement coïncidait parfaitement avec un morceau de ruban sur la tête de la victime il compara également les extrémités d'un morceau de pansement trouvé sur les chaussures de jesse ramirez au pansement de l'appartement et à celui recueilli sur le corps de la victime les morceaux s'ajustaient parfaitement les uns aux autres chacun de ces indices contribuait à renforcer les soupçons qui pesait sur les suspects et à établir des liens entre eux et la victime jesse ramirez et roulita de parias furent trouvés coupables d'enlèvement d'extorsion et de meurtre ils furent tous deux condamnés à la prison à vie hector de parias qui plaida coupable aux mêmes accusations et copa d'une peine de 40 ans d'incarcération quant au quatrième suspect julio de parias il était toujours en liberté on a cru qu'il s'était peut-être enfui en amérique du sud on a donc fait imprimer des affiches avec sa photo et on les a envoyés dans les bureaux de poste et les postes de police on a aussi fait imprimer des affiches en espagnol et on les a fait distribuer partout en amérique latine en novembre 1988 soit près de quatre ans après l'enlèvement le fbi appris que les douanes du costa rica détenait un homme qui ressemblait à la photo de roulio de parias sur l'affiche du fbi l'agent spécial l'enlève se rendit au costa rica il constata que l'homme ressemblait effectivement au suspect de la photo mais c'est sa voix qui lui mis la puce à l'oreille j'avais écouté les enregistrements des appels des centaines et des centaines de fois je connaissais cette voie elle faisait pratiquement partie de moi dès qu'il a ouvert la bouche j'ai su j'ai su que c'était lui le procès fédéral de roulio de parias s'ouvrit cinq ans après l'enlèvement de mario portela il fut jugé coupable d'enlèvement d'extorsion et de meurtre et condamné à la prison à vie pour les agents du fbi qui avait tissé des liens avec la famille de la victime il était important qu'il ait été condamné mais ce n'est pas la conclusion qu'ils auraient souhaité pour ce cas d'enlèvement ça a été un crime épouvantable pour les besoins de la justice il fallait résoudre le crime sinon c'eût été très difficile à vivre pour les gens de miami pour la famille et soyons honnêtes pour nous aussi de la police il était donc primordial que justice soit fait c'est la seule chose à laquelle on peut se raccrocher au moins ils ont été capturés les portes et là n'ont pas cessé de travailler mais ils n'oublieront jamais mario ils ne renonceront jamais à leurs rêves